Le rapport que j'ai eu à cette occasion avec l'Agence m'a apporté cette dimension-là, non seulement de données chiffrées, mais aussi de la manière dont les chiffres se répartissent, les données se répartissent à l'échelle de la Grande Aquitaine. Par exemple, une direction des finances ont les chiffres, mais il est important de mettre les chiffres locaux dans la perspective des chiffres régionaux. Par exemple, je sais qu'à Villeneuve, on doit être à 135 euros de dépense par habitant. La moyenne est un petit peu inférieure, donc on se dit qu'on est dans les bons élèves, mais on n'est pas non plus dans les 333 euros de ville de Bordeaux. Donc ça permet de situer un petit peu les choses en les expliquant, évidemment. Nous avions une association d'Ac d'Aquitaine à l'échelle de l'ancienne Aquitaine, ancienne région. Donc évidemment, la dimension de la Grande Région rebat un peu les cartes. Nous relançons l'association des DAC, qui est une association qui regroupe les directeurs, qui échange des données précisément, qui réfléchit sur le sens des projets culturels et qui est aussi une ressource à la fois pour les DAC du point de vue professionnel et aussi pour les partenaires, pour les élus dans le cadre des projets. C'est typiquement le genre de partenariat qui nous intéresse. C'est-à-dire que cette collecte de données peut aussi nous intéresser dans notre démarche à l'échelle de la région. C'est notamment parce que l'agence agit déjà au niveau de la Grande-Aquitaine et que ce passage pour nous de l'ancienne à la Nouvelle-Aquitaine était un peu compliqué. Donc c'est vrai que ça a permis de relancer le réseau, d'envoyer un message aussi et puis de reconstituer le maillage à l'échelle du territoire. Donc franchement, c'est intéressant pour nous, c'est fondamental.